Cette vidéo est faite pour toi si tu sens que c'est compliqué de ressentir le désir déjà réalisé. Si tu sens que la manifestation, imaginer, être dedans, ressentir, tu as l'image, tu sais ce que tu veux. Et tu sens que ressentir c'est compliqué, tu sens que c'est compliqué pour toi. Eh bien, bienvenue sur la vidéo, tu es sur la bonne vidéo, sur la bonne chaîne, tu n'oublies pas de t'abonner, les good vibes je voudrais. Et puis là tu vas prendre ta dose de good vibes. Donc aujourd'hui je vais comme ça te guider pas à pas pour que tu puisses enfin ressentir, enfin avoir ce petit truc là de ça y est, ça y est je l'ai, c'est bon je sais ressentir, parce que ressentir voilà le secret, ça c'est monsieur Neville Goddard qui disait ça, j'adore, puisque c'est vraiment la sensation qui va faire en sorte de te mettre complètement dedans. N'oublie pas que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce que tu vis dans le concret là, est-ce que tu palpes avec tes mains, avec tes jambes, l'odeur que tu es en train de sentir ne fait pas la différence. Si tu imagines cette odeur et si vraiment tu l'as, si tu imagines que tu es en train de manger un mets succulent dans ta bouche et si tu l'as vraiment dans ta bouche, avant même de manger ton morceau de chocolat, tu le sens dans ta bouche. Tu imagines là, tu as déjà ta salive qui commence à se mettre en action, j'ai envie de dire, ce sont des réflexes conditionnés. Alors je vais t'inviter dans un premier temps à aller me chercher ce désir ou cette manifestation, ça peut être te remettre avec une personne spécifique, ça peut être être justement dans cette relation idéale. Et tu vas comme ça aller à la fin, c'est-à-dire que c'est déjà fait, c'est déjà réalisé, ça y est, c'est là. Tu as gagné peut-être en loto, je ne sais pas ce que tu veux. Je vais prendre plein d'exemples, tu es dans ce corps que tu souhaites avoir, tu as là, c'est fait. Tu as le corps que tu voulais, tu as la relation que tu voulais, tu vis dans la maison que tu veux, tu as tout ce que tu veux en fait. C'est comme si tu avais une baguette magique et ça y est, c'est fait. C'est bon, tu l'as. Tu as cette image, tu as cette... ok. Une fois que tu as l'image ou la pensée ou je ne sais pas ce qui te vient dans l'esprit, ce que tu vas faire, c'est que tu vas fermer les yeux là, tout de suite maintenant. Tu me fermes les yeux, c'est bon pour toi. Tu te prends une bonne inspiration, voilà. Et tu vas me dire, oh là là, qu'est-ce que tu ressens là ? C'est quoi là que tu as ? Ça y est, tu l'as. C'est quoi là ? Tu as l'image, tu as cette sensation qui commence à arriver. Et ça se situe sûrement quelque part dans ton corps. Si c'est dans ton centre émotionnel, ça va être au niveau du ventre. Ça peut être dans ton cœur, ça peut être dans tes mains, ça peut être en bas, dans la tête, si c'est plutôt mental, si tu es plutôt mental. En tout cas, tu vas aller me chercher cette sensation. Ok. Donc maintenant que c'est fait, qu'est-ce que tu ressens précisément ? Donc ça peut être, tu ressens de la joie, de la fierté, de l'apaisement, de l'amour. Ça peut être toutes les émotions, tous les ressentis qui existent au monde. C'est ton ressenti. C'est toi qui ressens ça. Ok. Donc maintenant, on va continuer l'exercice. Donc c'est pareil. Tu reprends l'inspiration et tu vas comme ça. Voilà. Allez me chercher un moment dans ta vie où tu as ressenti ce que tu viens d'exprimer là. Un moment où tu as déjà ressenti ça. Donc si c'est de l'apaisement, repartir dans un souvenir où tu as déjà ressenti cet apaisement. Si c'est de l'amour, un amour intense et repartir dans un moment où tu as ressenti cet amour. Si c'est de la joie, pareil, retrouve un souvenir. Ça peut être un souvenir de l'an dernier, il y a six mois, il y a dix ans. Ton corps émotionnel va s'en rappeler. Tu te remets là-dedans. Voilà. Et ce que tu vas faire, une fois que tu as trouvé ce souvenir, tu te remets dedans. Et le moment le plus fort. Quel a été ce moment où tu as vraiment ressenti cet amour, cette joie ou cet apaisement ? Prends une bonne inspiration et laisser rayonner tout ça dans toutes les cellules de ton corps et même au-delà des cellules de ton corps. Et tu recommences et tu me reprends ce moment où tu es juste après là. Où tu es dans les bras de cette personne ou avec ce chèque ou je ne sais pas ce que c'est. Tu te remets dans ce souvenir là. Allez, tu te reconnectes au moment où c'est fait. Ça y est, tu es dans ta manifestation. C'est fait. C'est juste après. C'est fait. Tu as cette sensation et tu repenses également en même temps au souvenir. Et tu me fais comme ça des va-et-vient entre ce souvenir et le fait que ça y est, c'est fait. Quand je te parle du souvenir, c'est le souvenir qui te remet dans cette sensation interne d'apaisement, de joie, de paix, d'harmonie, d'amour. Voilà. Et au moment où c'est le plus fort, tu inspires et tu expires. Et tu peux faire comme ça des allers-retours autant de fois que tu le sens. tu vas comme ça ressentir réellement cette sensation. Voilà. Et au plus, tu vas répéter ça. Au plus, tu vas prendre cette habitude d'être dans cette sensation. Donc, tu es juste après. Après ta manifestation, elle est réalisée dans l'ici et maintenant. C'est fait en fait. Tu n'as pas de doute à avoir. C'est fait. Et tu me ressens cette satisfaction de ces faits. Ça peut être, j'ai dit, de l'amour, de la joie, de l'harmonie, de la paix. Je ne sais pas. Il n'y a pas une personne qui ressent la même chose au même moment parce qu'il n'y a pas une seule personne qui veut exactement la même chose. Et c'est fait en toi, dans ta conscience, en toi, dans ton corps, partout. C'est fait. Tu me vibres ça. Voilà. Et tu repenses un souvenir où ça a été pareil, où tu as eu cette sensation-là. Et tu vas me faire deux en un. Hop ! Tu vas te servir des deux en fait. Et au plus, tu vas réactiver ça. Donc, à chaque fois, tu vas visualiser le « ça y est, c'est fait ». N'hésite pas à aller voir ma vidéo sur la technique du « comme si ». Faire comme si. Voilà. C'est fait. Et même si dans ta 3D aujourd'hui, c'est autre chose qui se passe, tu t'en fous. Ta 3D, c'est ce que tu as semé précédemment. Donc, tu fais ce que tu as à faire dans ta 3D. Et dès que tu as du timing pour toi, tu repars comme ça dans « ça y est, c'est fait ». Tu vis dans ce moment « c'est fait ». Parce que la plupart du temps, c'est soit tu es dans le moment présent, donc tu es en pleine conscience, tu portes attention sur ce que tu fais précisément dans l'ici et maintenant. Soit tu fais des allers-retours entre un futur idéalisé ou un futur que tu imagines meilleur ou pas du tout. Ou soit tu fais également des allers-retours entre le passé, le futur, le passé, le futur. Et j'ai envie de te dire, quand tu es dans ton futur, c'est dans ton imagination, tu es déjà dans ta réalisation. C'est fait en fait. Et tu vas t'amuser comme ça, peut-être dans ta 3D, ensuite dans ta réalisation, parfois repenser au passé, au meilleur moment bien entendu, afin de te mettre dans des « good vibes ». Et tu continues et tu répètes et tu répètes et après ça va devenir une seconde nature pour toi. Il n'y a que par la répétition, à l'exercice, la pratique, la répétition. Tu refais, tu refais, tu refais et c'est parti. Et tu vas passer de « oh là, j'arrivais pas à ressentir » à « bien sûr qu'il arrive ». Et c'est comme ça et ce n'est pas autrement et je le ressens et c'est facile pour moi de le faire. Voilà. J'espère que mon exercice a été assez clair et je sais qu'il l'est parce que je sais que c'est puissant et que je m'en sers également régulièrement. Donc tu te remets dans l'état de « ça y est, c'est fait ». Qu'est-ce que je ressens ? Oh là là, ok, je laisse rayonner et tout ça. Je me nourris de ça. Je vais me chercher un souvenir un peu similaire et pop ! Et je me remets dedans et je me fais comme ça dès les allers-retours. Je vaque à mes occupations au quotidien et dès que je le sens, dès que je sens que je suis en train de partir à droite, à gauche, hop ! Je suis dans ma réalisation puisque ça y est, c'est déjà fait. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Ici, c'était Audrey de la chaîne « Good Vibes » d'Audrey. Je vous envoie mes bonnes vibrations, mes « Good Vibes », mes « Good Vibes ». Je vous dis à très très vite les « Good Vibers ». Si tu as des questions à poser, tu les poses juste en dessous, d'accord ? Puisque le but, c'est que je réponds à vos questions. Ce n'est pas de faire des vidéos pour moi. Moi, je partage. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'est grâce à une personne qui m'a dit « Écoute, moi, j'ai du mal à ressentir ». Donc, je lui ai fait faire cet exercice et d'autres exercices puissants. Et pop ! Elle est partie dedans et ça a complètement changé ce qu'elle se disait. Elle est passée de « J'arrive pas, j'y arrive ». Donc, tu sais ce qu'il y a à faire. Tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Voilà. À très très vite et « Good Vibers ». N'oublie pas de liker, de s'abonner et de partager. À très très vite.